Musique Éteindre les lumières du bureau Ok j'active le rayon laser Bonjour à tous, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo sur à nouveau comment intégrer Google Assistant sur ma montre Ça j'en ai déjà fait une vidéo, vous le retrouverez dans le petit i en haut à droite Aujourd'hui je vais vous expliquer comment customiser ou personnaliser vos cadrans de montres Samsung De manière à ce qu'ils correspondent à vos envies, à vos goûts, à vos idées du moment Ici dans mon cas de figure j'ai une montre, enfin une réplique en gros d'Omega Seamaster La montre officielle de James Bond depuis je crois GoldenEye, peut-être avant je ne sais plus Mais en tout cas je sais que Pierce Brosnan a une Omega Seamaster Puisque Omega a eu le contrat avec la licence James Bond Et si on appuie une fois dessus, elle bascule en mode montre Q Alors évidemment les aiguilles ne sont pas les aiguilles de la montre Q Parce que j'ai des limitations avec le logiciel Mais voilà, c'était l'idée que j'avais derrière Il y a des montres Q qui existent sur le store Samsung Moi j'avais envie de faire la mienne Et surtout j'avais envie que ce soit, au niveau de l'esthétisme, une réplique d'Omega Seamaster Évidemment dans ce domaine on va flirter avec la légalité Puisque par exemple je vais vous montrer aussi que je me suis fait une montre Mickey La même montre qu'on peut trouver sur une montre Apple Évidemment ce type de cadran-ci, qu'on peut aussi trouver préfet, etc Vous n'avez pas la licence, que ce soit Omega, que ce soit Disney, etc Vous n'avez pas la licence pour faire ce type de cadran Donc légalement vous n'avez pas le droit de le faire Alors, tant que vous le gardez sur votre montre, je pense que c'est pas très grave Par contre, n'en faites pas la distribution, le commerce, etc Et dans ma vidéo vous ne trouverez aucun contenu, aucune ressource Qui vous permettra de faire directement ce type de cadran C'est même pas la peine de me le demander, même en privé Je ne vous le donnerai pas, pour des raisons légales Vous vous doutez bien, donc pourquoi ? Par contre je vais vous expliquer comment, quelles sont les démarches à faire Pour reproduire ce type de cadran Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous débrouiller à la fin de cette vidéo Par vous-même, pour avoir ce type de montre chez vous Alors du coup, comment ça se passe ? On va sur mon téléphone Samsung, et puis je vais vous montrer ça Donc en gros, la montre Samsung, elle se pilote avec Galaxy Wearable Donc Galaxy Wearable, c'est l'application Samsung Qui permet donc non seulement de changer ses cadrans Puisque la phase customisation, configuration d'une montre C'est super important sur une montre Samsung Ça permet aussi de configurer comment l'affichage doit s'allumer S'éteindre, le comportement de la montre et tout ça Et puis vous voyez là-dedans que j'ai un tas de cadrans J'ai des cadrans officiels comme Frontier et Tomcat Qui sont les cadrans officiels Samsung Mais j'ai aussi des cadrans moins officiels Comme un cadran Rolex, un cadran Seiko Puisque je suis un gros fan des montres Seiko Donc j'ai des cadrans Seiko et tout ça Que j'aime bien, que je me suis fabriqué En fonction de mes goûts Alors c'est pas des trucs que j'utilise au quotidien Et puis à côté de ça, je me suis fait aussi mes cadrans à moi Des trucs que j'aime bien, comme cette montre ici Je vais vous la montrer, je vais l'appliquer C'est une montre qui est à mélange entre une montre à aiguille Ici Et une montre numérique Avec des petites personnalisations que j'ai faites On voit la petite trotteuse rouge qui tourne tout autour Donc là elle arrive au niveau du 11 Le 11, 12 En fait ici ce qu'on voit en haut C'est le chiffre en cours On voit la montre des minutes ici Enfin l'aiguille des minutes ici On voit la trotteuse en rouge Et puis au milieu je me suis mis un affichage numérique Donc tout ça c'est des choses qu'on peut se créer Qu'on peut se fabriquer Ça demande un petit peu de temps Ça demande d'investir du temps pour comprendre comment ça marche Moi je vais vous donner les briques De comment on fait ça, comment on pousse sur la montre Mais ensuite il faudra vous investir du temps Pour trouver des ressources Trouver les thèmes, les idées, etc Pour faire ce qui vous plaît Donc moi je vais vous montrer quelles sont les étapes Pour créer vos propres cadrans Quels qu'ils soient Et puis pouvoir les pousser sur votre montre Et puis en profiter pour personnaliser votre montre Et la mettre parfaitement à votre goût Attention dans la séquence qui suit Le curseur de souris qu'on voit à l'écran N'est pas aligné avec l'endroit où je pointe Je ne sais pas pourquoi Mon logiciel de capture a buggé Mais j'ai absolument pas le temps de vous retourner tout ça Donc il faudra vous en contenter J'ai déjà du mal à maintenir le rythme de sortie de mes vidéos C'est pas pour en plus les faire en double Donc désolé Mais il va falloir faire avec Mais j'ai regardé normalement Ça pose pas de gros soucis On arrive bien à suivre ce que je présente L'application qu'il va falloir utiliser C'est l'application Galaxy Watch Studio Alors l'application Galaxy Watch Studio C'est une ancienne application qui était nommée Galaxy Watch Designer Qui a été renommée Et cette application-là Permet de créer des cadrans de montres Pour toutes les montres Samsung En particulier pour la Galaxy Watch Qui est ma montre Mais aussi pour d'autres Évidemment Donc vous retrouverez le lien en description Évidemment Ça se trouve dans la partie Samsung Developers Donc il vous faut un compte Samsung Il faut activer le compte développeur Samsung également Sinon vous ne pourrez pas télécharger Cette application-là Au moment où je vous fais la vidéo Elle est en 2.0.0 Alors elle est en fait en 2.0.0 bêta je crois Mais vous pouvez la télécharger très facilement Pour Windows ou pour macOS Je crois pas qu'il y ait de version Linux Pour autant c'est basé sur du Java Donc peut-être que ça tourne aussi sous Linux Moi j'ai pas essayé Il y a eu des mises à jour En particulier en avril 2020 Il y a plein de gens qui ont abusé En republiant des cadrans de montres Développés par d'autres En utilisant des cadrans de montres Qui étaient sous copyrights Ou de propriété intellectuelle et autres Donc maintenant Samsung est beaucoup plus regardant Sur les montres À partir du moment où vous voulez les commercialiser Mais nous on s'en moque Puisque l'objectif ici c'est Alors même si vous pourrez le faire après Je vous montrerai vite fait Que vous pouvez directement publier Votre cadran de montres Sur le store Samsung Et éventuellement vous faire un petit peu d'argent Mais en tout cas L'objectif ici c'est de Enfin c'est pas de les publier C'est de créer un cadran de montres Donc comment on fait ? Et vous voyez la liste des montres compatibles Donc toutes les montres actuelles Entre guillemets De Samsung sont compatibles En tout cas les versions Tizen 4 Sont compatibles avec cette application Alors je vous conseille Quoi qu'il arrive De lire Même si c'est en anglais De lire toute la documentation Qui explique dans le détail Donc l'ergonomie Pourquoi Samsung a fait une montre ronde Quelles sont les ergonomies de navigation Des montres rondes Comment bien concevoir les watch faces Puisque Samsung en a fait pas mal Donc il explique Quels sont les objectifs Quand on en fait Donc être suffisamment minimaliste Pour que ce soit lisible Ou alors à côté de ça Faire quelque chose Qui reproduit la réalité Enfin bon voilà Et puis vous avez Tous les patterns Et tout ça à respecter Quand vous voulez faire des choses Des choses lisibles Des choses agréables Mais bon On n'est pas obligé De suivre toutes les recommandations De Samsung Et puis si vous voulez Mimiquer quelque chose Qui existe Il n'y a pas forcément De besoin de suivre tout ça Donc vous installez Cette application là Voilà c'est l'application Galaxy Watch Studio Alors si vous êtes sur un écran 1440p Ou éventuellement Ultra HD Comme c'est mon cas C'est possible que cette application là Aie du mal à faire son rendu Si c'est le cas Je vous donne l'astuce Donc vous allez dans Galaxy Watch Studio ici Vous faites un clic droit Sur l'exécutable Et comme c'est une application Type Type Application Java Vous faites modifier les paramètres PPP Vous cochez ici Et vous cochez ici Vous mettez système Et voilà Et là vous aurez un redimensionnement Qui va être géré par l'OS Donc par Windows 10 Et a priori Ici vous devriez être face à un écran Qui ressemble à ça Quelle que soit votre définition Un truc qui est utilisable Alors moi j'ai un tas de montres Déjà créées Ici Que c'est les montres Que je vous ai montrées Enfin les cadres en montres Que je vous ai montrées Je vais vous en montrer deux Je vais vous faire une montre analogique Et une montre numérique Pour vous montrer Qu'on peut faire des trucs sympas Et puis ensuite je vais vous montrer Comment on pousse ça sur la montre Donc comment on l'utilise Donc on fait un nouveau cadran Donc ici on voit que par défaut On est sur une montre standard Galaxy S3 etc Donc là je vais faire analogique On peut évidemment changer ça Moi c'est pas mon objectif Donc je veux que ce soit compatible Avec la majorité des montres Samsung Donc je laisse comme ça Montre analogique Et on fait OK Voilà Et il faut comprendre Donc l'interface de Galaxy Watch Studio Qui est très bien faite Ici vous avez à gauche Votre palette d'outils Donc les fonds Les index Ici ce sont les aiguilles La partie numérique Et tout ça A droite ici Vous avez la partie prévisualisation Donc pour Je vais vous montrer après Dans le détail Mais vous pouvez voir A quoi va ressembler votre montre Et ici en bas Vous avez à la fois La liste des calques Et puis la timeline Si jamais vous avez des choses Qui sont dépendantes De l'heure de la journée Donc vous pouvez très bien dire Que des fonds Ne s'affichent que Entre midi et minuit Ou que des fonds Ne s'affichent qu'entre Une heure et deux heures Ce qui fait que vous pouvez même Avoir des fonds Qui dépendent de l'heure Ou de la minute Enfin en fonction de ce que Vous voulez faire Plus vous allez faire Des choses compliquées Evidemment plus ça va être compliqué A faire Mais plus vous pourrez avoir Des choses personnalisables Moi je vais rester sur Vraiment le très haut niveau Faire des choses faciles Mais ensuite ce sera à vous De customiser Et d'adapter Et puis de rentrer Dans les choses un peu plus complexes Donc j'ai dit Une montre analogique Donc une montre analogique C'est quoi ? C'est par exemple un fond Alors vous pouvez importer Vos propres fonds Si c'est ce que vous voulez Moi je vais utiliser Les fonds qui existent déjà Donc je vais mettre Un fond fond C Ce fond là pourquoi pas Donc évidemment Toutes les images etc Sur dimension Donc si vous voulez le faire Vous pouvez Donc vous pouvez mettre un fond A vous de créer Les fonds que vous voulez Ou utiliser la base Des fonds qui existent déjà Les index Ce sont évidemment Les décorations Que vous pouvez trouver Autour de la montre Donc là vous pouvez choisir L'index que vous voulez Vous pouvez même en mettre Plusieurs si vous voulez Donc moi je vais mettre C'est un index aussi Vous voyez en bas à gauche Ici que vous avez Donc les calques Qui s'affichent Vous pouvez cacher les calques Et si vous les cachez En fait au moment Que vous allez exporter Votre montre Et bien le calque Ne sera pas activé Donc ça permet facilement De faire des variantes Avec plusieurs calques Et puis du coup Vous pouvez exporter Plusieurs types de montres Vous pouvez aussi Les verrouiller Ici c'est assez pratique Si vous ne voulez plus Que ce calque là Soit modifiable Vous voyez je ne peux plus Modifier le fond Je peux modifier Ici l'index Puisque je ne l'ai pas Je ne l'ai pas verrouillé Mais c'est pareil Si je verrouille l'index Je ne peux plus le modifier Donc c'est extrêmement pratique Quand vous avez Un tas de surcouches Que vous voulez Vous avez trouvé Vraiment le placement idéal Vous pouvez verrouiller facilement Et puis vous pouvez aussi Renommer Un double clic ici Et puis vous mettez Index par exemple Ça vous permet De mettre Exactement le nom Que vous voulez Pour vous y retrouver Évidemment Vous avez un tas de réglages Ici Que ce soit Les dimensions L'angle Et tout ça Donc si par exemple Je vous montre ici Je peux faire pivoter De 90 degrés Je vais taper 90 Voilà Vous pouvez faire pivoter De 90 degrés Le fond Et puis vous pouvez Donner de l'opacité Si vous voulez donner De l'opacité Enfin voilà Vous pouvez faire Un tas de choses En fonction de vos goûts Personnels Vous pourrez adapter Et vous pourrez aussi Jouer avec tout ça Donc ici on a un fond On a l'index Je vais mettre maintenant Les aiguilles Donc les aiguilles C'est facile Il faut choisir quand même Son aiguille Moi je vais choisir ça Comme aiguille des airs Donc voilà mon aiguille des airs Je vais vérifier quand même Que l'aiguille des airs Est bien branchée sur Heure de la journée Alors oui c'est en anglais C'est en anglais Et je ne crois pas Qu'on puisse changer la langue J'ai pas vu d'autres langues Que l'anglais Donc pour le moment En tout cas Il faudra s'adapter à ça Donc je choisis l'aiguille ici Vous voyez que j'ai choisi Heure de la journée Donc c'est très bien Évidemment Vous pouvez créer Vos propres aiguilles Ça reste des images Sur fond transparent Donc c'est très facile De créer votre propre aiguille Vous allez mettre ensuite Par exemple L'aiguille des minutes Donc moi je vais mettre L'aiguille qui va avec L'aiguille des minutes On vérifie bien Donc ici Là j'ai choisi L'aiguille des minutes On vérifie bien ici Qu'on est sur Aiguille des minutes Et comment vérifier Que ça fonctionne Et bien ici à droite Vous avez la prévisualisation Donc la prévisualisation Vous voyez que vous pouvez ici Faire changer l'heure Par exemple Passer en 12-24 heures Donc c'est pratique Quand on fait des montres Numériques Et pas analogiques Vous pouvez aussi rendre ici Donc faire en sorte Que ça ressemble à votre montre Donc moi je vous ai dit J'ai une Galaxy Watch 46 mm Donc voilà comme ça Vous pouvez regarder A quoi ça ressemble Vous pouvez mettre En mode lecture Voilà Il y a des choses à faire En tout cas autour de ça Si vous voulez faire De la prévisualisation Donc là c'est au niveau de l'heure Je vous montrerai Quand on passera en numérique Pour faire d'autres petites choses On va finir notre montre Je voudrais aussi avoir Les secondes Alors les secondes Je voudrais une petite Une petite aiguille sympa Tiens je vais la mettre orange Celle-ci me plaît bien Donc là c'est l'aiguille des secondes A nouveau ici On n'oublie pas de sélectionner Secondes de la minute Hop Et on vérifie toujours Que ça fonctionne bien La montre fonctionne bien Pas de soucis En général ce qu'on a Sur montre analogique Ici aussi C'est le jour Donc on va mettre le jour Donc le jour c'est quelque chose De numérique Ici Je vais choisir le jour Donc je peux faire directement Avec le raccourci Mais je vous montre Ici jour c'est Jour du mois Donc c'est D Le petit D Donc je vais appuyer ici Voilà Ici comme c'est un peu ambigu Puisque c'est à peu près La même écriture que le reste Je vais changer tout ça Je vais le mettre en gras Je vais diminuer la taille Ici Et puis éventuellement On pourrait changer aussi la police Ici vous pouvez changer la police Donc vous pouvez mettre D'autres polices En fonction de vos goûts personnels Vous pouvez mettre en majuscule En minuscule Si c'est du texte Donc il y a vraiment Plein de choses que vous pouvez faire Après ça c'est à vous De déterminer en fonction De vos goûts personnels Et puis évidemment Chaque zone Vous pouvez la redimensionner Pour qu'elle soit Exactement adaptée A la zone A laquelle vous la mettez Donc là ici Comme c'est du texte Quelque part Je vais le caler à droite Pour être sûr que Le chiffre de droite Soit toujours calé Par rapport à l'index Qui est là Voilà Et puis on a fini Notre première montre Ici Vous voyez Montre purement Purement analogique Mais il correspond parfaitement A mes goûts Entre guillemets Évidemment là J'ai fait ça vite fait C'est le fond d'écran que je veux C'est l'index que je veux Ce sont les aigus que je veux Et il y a dessus L'information que je veux Alors on pourrait aller Beaucoup plus loin évidemment Si ici je mets du texte Vous pouvez mettre par exemple Le niveau de charge de la batterie Si c'est ce qui vous intéresse Ou le nombre de pas Si c'est ce qui vous intéresse Donc ici on va mettre par exemple Le niveau de charge de la batterie Donc je vais le mettre là Ici à gauche Donc comme j'ai fait tout à l'heure Je le cale ici à gauche Je vais changer la police Voilà Et puis c'est ici Le niveau de charge de la batterie Évidemment vous pouvez le tester aussi Comme ça Donc vous voyez ici Vous avez un petit curseur Pour pouvoir prévisualiser Si ça correspond à ce que vous voulez Voilà Et puis j'ai fait une petite montre analogique Sans prétention Qui fonctionne bien Et donc ça Ce sera le premier exemple Que je vais vous montrer Allez on en fait une nouvelle Une numérique maintenant Je vais l'appeler numérique Alors cette montre numérique À nouveau je vais lui mettre un fond Je vais aller toujours dans des trucs Assez standards Donc voilà Je vais mettre ça comme fond On va faire par exemple Du tout numérique Donc là je vais avoir les heures Donc ils vont s'afficher comme ça Sous forme de deux chiffres Donc à nouveau Je le redimensionne Et puis maintenant J'ai envie que ce soit Un peu moderne Donc je vais faire quelque chose De très gros Voilà Alors là c'est peut-être Un tout petit peu trop gros Quelque chose comme ça Et un peu mangé comme ça Sur le côté Quelque chose de moderne Donc ça ce sont les heures On va mettre les minutes Donc les minutes Toujours pareil Je garde le Donc vous avez les patterns ici Du texte que vous affichez Quand c'est du texte de format date Si vous ne les connaissez pas Ces patterns Vous allez ici Vous allez là Et ici il va vous décrire Exactement ce que vous pouvez taper Donc vous avez ici Le symbole Et puis les variantes En fonction de si vous voulez Par exemple l'année courte L'année longue Et compagnie Donc c'est assez facile À prendre en main Il suffit juste de lire La documentation Et d'y passer un petit peu de temps Pour essayer de comprendre tout ça Donc là ici Je vais mettre en gras Je vais mettre en italique Et puis pareil Je vais mettre Alors je vais mettre Un peu moins gros Voilà 12h02 Maintenant je voudrais ajouter Les secondes Alors les secondes C'est pareil C'est SS Secondes Et puis ensuite De la même manière Donc là je vais mettre en gras Et puis je vais mettre comme ça Je ne sais pas par exemple En dessous Voilà Et puis on peut commencer A regarder à quoi ça ressemble Bon ça a l'air d'être assez sympa Je voudrais rajouter ici la date Donc la date toujours Je vais mettre digital Je vais ici demander Alors je vais mettre déjà Juste le mois Donc le mois Je vais aller sur mort ici Le mois de l'année Donc c'est M Puis vous voyez ici les variantes Moi je voudrais que ce soit écrit Le mois en toutes lettres Donc il faut mettre 4 fois la lettre M Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4 Entrée Voilà Et vous voyez le mois Qui s'affiche Alors ici il est en anglais Si vous le voulez en français C'est tout à fait possible Vous faites settings ici Je vais désactiver l'anglais Alors je ne sais pas Où est coché l'anglais Voilà l'anglais est coché ici Et je vais cocher le français Hop Et je coche ici le français Donc on a joint Et maintenant Alors je vais quand même Redimensionner ça Alors évidemment Quand on commence A travailler avec tout ça Je vous le rappelle Les bonnes pratiques De cette application là Le fond J'en suis content Je le verrouille Ici j'en suis content Je le verrouille Là j'en suis content Je le verrouille Je renomme éventuellement Donc là ici par exemple Je dis Alors maintenant que c'est verrouillé Je ne peux plus Mais ici je dis Ce sont les heures Ou l'heure Voilà Ici ce sont les minutes Les secondes Et du coup en faisant ça Je ne peux plus sélectionner Donc du coup ça m'est Beaucoup plus pratique Ici pour continuer Donc je mets le mois Alors évidemment Le mois par exemple Je pourrais changer On va faire ça Je ne sais pas si ça va être joli On va faire ça On va mettre de la couleur Donc ici je peux aller Choisir une couleur Il faut que je trouve Quelque chose de pas trop moche Et qu'il se voit bien Voilà on va partir Sur du jaune Ça a l'air d'être assez lisible Donc on va partir sur du jaune Et puis je vais mettre aussi Donc je vous ai dit Le mois Alors le mois ici Je voudrais aussi Que ça commence par une lettre majuscule Donc ici je vais lui dire En majuscule Voilà le joint Et puis on va mettre aussi Le jour du mois Donc le jour du mois Toujours de la même manière Si vous ne savez pas comment on fait Ici on va chercher le jour Jour du mois Avec un D Si vous mettez deux fois La petite lettre D Vous avez le jour du mois En deux chiffres Toujours deux chiffres Donc moi je vais mettre Ici comme ça Et puis je vais mettre Exactement la même chose Donc je vais mettre Hop En jaune On ne sent pas exactement Le même jaune Mais ce n'est pas grave Voilà on est le premier joint Au moment où je fais cette vidéo Voilà on voit que ça commence A ressembler à quelque chose Ici donc évidemment Je vous le dis Vous pouvez changer ici le mois Vous pouvez voir à quoi ça ressemble Donc vous voyez ici par exemple J'ai un problème Juillet ça ne rentre pas Ça ne rentre pas dans le cadre Donc j'ai prévu J'ai prévu trop gros Et donc c'est pour ça Que c'est important De regarder à chaque fois A quoi ça correspond Vous avez la capacité Tout le temps Ici De prévisualiser Et donc vous regardez Si ça tombe bien Donc vous voyez Septembre ça ne rentre pas Donc à nouveau Je vais réduire un petit peu Voilà Là ça a l'air d'aller Le jour en lui-même Je peux même Le mettre en gras Et le grossir Si je veux Voilà Donc ça Ça commence à être A être sympa Je pense que ça marche Maintenant Quel que soit Les jours Quel que soit Le mois Très bien Ça fonctionne Et donc maintenant On va aller voir ici Alors vous avez des complications Alors il y a d'autres manières De faire Complications C'est la chose toute faite Donc ici Je vais donner un effet 3D Donc je vais mettre ici Cet effet 3D Cet effet 3D En fait on peut le voir ici Quand on va bouger la montre Ça va donner l'impression Que cette montre Est en relief Donc ça Ça va être le premier effet Que je vais mettre Et puis vous pouvez aussi Mettre d'autres effets Comme par exemple Le capteur de rythme cardiaque Et moi je vais faire une montre Enfin une watch face Qui est dédiée à la santé Et donc Voilà je vais faire Un capteur de rythme cardiaque De la même manière Le capteur de rythme cardiaque Quand vous allez dans la section santé Vous pouvez changer Votre rythme cardiaque Alors je crois que ça marche pas En tout cas moi Ça marche pas à tous les coups Mais une fois que c'est sur la montre Ça fonctionne Donc voilà en gros Ce que je vais faire Au niveau de la montre Je vais mettre le capteur de rythme cardiaque Et puis je vais mettre le capteur de pas Allez on va mettre ça Ça va rentrer impeccable En bas de la montre Ça va être génial Voilà Donc ici j'ai une montre À peu près sympa Donc qui me permet d'avoir Non seulement l'heure Le calendrier Les pas que j'ai fait dans la journée Et puis le nombre de battements Voilà Et puis ça ça va être Donc ma montre numérique Vous voyez que ça m'a pris Temps réel Ça m'a pris Une dizaine de minutes à faire Donc c'est vraiment pas compliqué Et maintenant Reste l'étape la plus subtile C'est celle d'envoyer ça Sur votre montre Tout simplement Pour pouvoir le voir en vrai Et puis pouvoir en profiter Reste maintenant À envoyer ce cadran-ci Sur la montre Et ça ça va pas être Une mince affaire Je vous le redis tout de suite Il va falloir consulter La documentation qui est ici Moi je vais vous donner Quelques bribes De procédures Pour pouvoir le faire Mais c'est à vous De faire la démarche nécessaire Pour que votre montre Soit connectée à votre téléphone Qui lui-même sera connectée Sur votre ordinateur Fix ou portable Peu importe Et ça c'est décrit Sur la page ici Donc la page Que je vous ai indiquée Donc développeursamsung.com Test your watch design Il va falloir faire Quelques étapes Moi je vais les passer En revue très rapidement Pour vous expliquer Ce qu'il faut faire Et vous allez voir Que c'est pas très compliqué Mais il faut faire Les choses dans l'ordre Et correctement Sinon vous n'y arriverez pas Alors la première chose Qu'il faut faire Evidemment c'est s'équiper D'un téléphone Android Si possible Puisque ça marche Sur téléphone Android Vous assurez Que sur ce téléphone là Vous avez bien SDB over Bluetooth Donc cette application-ci SDB over Bluetooth Alors il y a d'autres possibilités Et toutes les possibilités Sont décrites ici Dans Connect to Galaxy Watch Studio Vous avez d'autres possibilités Comme connecter directement La montre sur l'ordinateur Ou passer par du Wi-Fi Moi je fais en Bluetooth Parce que c'est la manière La plus simple Et la plus fiable Que j'ai trouvé Pour uploader Des applications Et des cadrans Sur la montre Mais il y a d'autres possibilités Pour faire ça L'application en elle-même Vous la trouverez Elle est de toute façon Ici sur le site Samsung Donc vous pouvez la télécharger facilement Mais avant de faire ça Il faut vous assurer Que sur le téléphone ici Vous êtes bien en mode Débugage Donc vous avez bien Débugage activé Alors pour activer le débugage Vous allez dans A propos du téléphone Informations sur le logiciel Et dans la version Dans le numéro de version Je ne sais plus si c'est kernel Je crois que c'est ici Ou numéro de version Voilà Numéro de version Vous tapotez Vous avez bien Le mode développeur Est activé Et si on retourne Dans la page des paramètres Vous voyez ici Options de développement Et dans la partie Options de développement Ici vous allez venir Activer Débugage USB Donc vous faites OK Et là vous avez fait Le nécessaire Sur le téléphone Alors ensuite Le téléphone Il va falloir le relier Avec un câble USB Ensuite ça va se passer Sur la montre La montre c'est facile Il suffit d'aller Dans les réglages Ici Donc paramètres Vous allez tout en bas Dans à propos de la montre Alors je pense que ça peut varier En fonction de la version De Tizen que vous avez Moi dans mon cas de figure C'est là Et vous avez une fonction De débugage Qui est ici Vous allez dedans Donc il suffit de cliquer Sur le mot débugage Vous cliquez sur activer Et en général Moi ce que je fais C'est que je redémarre la montre Mais on va vérifier tout de suite Si ça fonctionne ou pas Donc pour vérifier Si ça fonctionne Je vous l'ai dit Vous allez dans l'application Samsung SDB over Bluetooth Vous faites Select for Debugging Vous choisissez donc Votre montre Donc moi dans mon cas de figure C'est ici On va vérifier ici Si la connexion se fait Donc on voit ici Qu'on a Socket Disable Bluetooth Disable Donc là c'est pas bon Donc en général Quand on est dans ce cas de figure-ci Moi ce que je fais C'est que j'éteins la montre On attend quelques secondes Et ensuite Je vais redémarrer la montre Et là normalement Ça devrait bien fonctionner Donc je la redémarre Donc concrètement Qu'est-ce qui se passe Le téléphone est relié Par câble USB Le téléphone est relié Au PC ADB est activé ADB c'est parti Débugage D'Android Donc Android débugger Et la partie Android débugger Est elle-même branchée En Bluetooth Sur la montre Avec le Tizen débugger Qui est l'équivalent En fait de l'Android débugger En Bluetooth Et donc en fait Le téléphone sert de passerelle Pour envoyer les commandes De débugage Sur la montre Et faire du sideload C'est-à-dire envoyer une application Depuis l'endroit Où vous développez Sur le produit en question Donc normalement Maintenant ça devrait marcher Je choisis la montre Et vous allez voir Que ça va changer Voilà on voit ici Que c'est un peu mieux On a bien Socket Bluetooth Enabled SDB Port 71-35 Donc là c'est pas mal Maintenant on va retourner Donc sur le Galaxy Watch Studio Donc on retourne ici Sur le Samsung Galaxy Watch Studio Et maintenant on va aller Envoyer le nécessaire Sur la montre Alors avant ça Dans la partie projet ici Il va falloir créer un certificat En fait comme si vous vouliez Commercialiser l'application Chez Samsung Donc vous faites Création d'un certificat La section Au sort certificé Elle n'est pas critique Tant que vous restez Sur un envoi simple Sur votre montre Mais dès que vous voulez Faire du commerce Alors que ce soit Des cadrans payants Ou gratuits Sur le Samsung Store Il faut faire les choses Correctement Elle va vous permettre De créer un certificat Qui va vous permettre De signer vos fichiers TPK Donc les fichiers package En fait qui contiennent Le cadran de montre Donc c'est important De faire les choses Correctement Donc vous faites ici Générer un nouveau certificat Pour signer Vous tapez le nom Le prénom Donc là vous mettez Vos coordonnées Vos vraies coordonnées Mot de passe Ici super important Donc déjà Si vous voulez commercialiser Le truc Vous mettez un mot de passe Assez costaud Et en plus Vous vous rappelez bien De ce mot de passe Il va vous être redemandé Juste après Il va vous être redemandé Pour envoyer le fichier Vers la montre Donc très important De bien se rappeler De ce mot de passe C'est marqué ici en rouge Le mot de passe Est requis quand vous allez construire Donc c'est important De s'en rappeler Je ne sais pas si on peut Le laisser à vide Le mot de passe Je ne pense pas Puisque c'est marqué ici Enfin C'est indiqué ici Que c'est obligatoire Et ensuite ici Vous avez les informations Qui sont nécessaires A partir du moment Que vous commercialisez Sinon vous pouvez laisser vide Donc en gros Vous mettez le pays Le département La ville Ici Vous mettez L'organisation Donc vous pouvez mettre Un truc bidon Si vous n'êtes pas Si vous n'êtes pas Un professionnel Voilà Vous allez ici Et là ensuite Il va falloir se connecter Avec son compte Samsung Donc à nouveau Je vous l'ai dit Il vous faut un compte Samsung Que ce soit pour développer L'application mais aussi pour avoir Un compte Samsung développeur Donc il va falloir S'enregistrer dessus Vous vous connectez Et quand vous vous connectez Vous faites certification Et là vous aurez Dans votre espace personnel Vous aurez tout ce qu'il faut Pour signer votre package Je vous le dis à tout hasard Si vous cherchez Mais vous avez aussi Le distribute certificate Lui c'est à peu près la même chose Il vous faut à nouveau Un compte Samsung Un device Ici Donc votre montre Et ça va permettre De garantir Que vous pouvez distribuer Ce package Donc il a été Vu opérationnel Etc Enfin voilà Donc là c'est les étapes nécessaires Quand on veut partir Sur de la commercialisation Distribute certificate Ne vous trompez pas C'est autre chose Que ce que je vous ai montré avant Et c'est pas du tout nécessaire Si vous voulez juste lancer Le cadran sur votre montre En local Il n'y a pas du tout Besoin de passer Par cette étape là Une fois le certificat créé Normalement maintenant Rien ne vous empêche De faire Test De cette application Donc test C'est ici Run on device Alors vous pouvez faire F9 En haut à droite Ici vous allez avoir Le scan Qui va se passer Donc normalement Vous devez avoir votre téléphone Et vous devez avoir votre montre Ici Et vous voyez ici Que c'est bien indiqué Que votre montre est connectée On voit bien la montre Qui apparaît en haut à droite Et attention Pendant tout le temps Que votre montre est connectée En débugage Et bien La consommation batterie De la montre Va être excessive Donc On fait bien le nécessaire Donc on choisit la montre Ici Donc il y a juste à faire ça Ensuite On suit les étapes Il y a la possibilité De générer toujours Les versions Low power De De ces De ces cadrans Donc low power C'est le Loosen display Ça je vous laisse regarder Vous creuserez de votre côté Moi je n'utilise pas Le Loosen display Parce que déjà Ça fait un burning De l'écran OLED De la montre Donc c'est pas franchement conseillé Et puis ensuite Je ne laisse pas l'écran De la montre Continuellement allumée Puisque Ça use Énormément la batterie Et moi je préfère avoir Une autonomie de 5 jours Et bouger le poignet Pour avoir l'heure qui s'affiche Qu'avoir une autonomie D'une journée Une journée et demie Et d'avoir l'heure en permanence Donc vous faites comme vous voulez Moi je dis non Ici Sur la partie Always on display Et malheureusement A chaque fois que ça vous pose Ces questions là Il faut relancer Puisque c'est comme si Vous aviez mal préparé Le package Donc ici On fait On fait le nécessaire Et donc La dernière chose Qu'il va falloir faire ici C'est taper le mot de passe Et le mot de passe C'est facile Le mot de passe C'est tout simplement Le mot de passe Que vous avez saisi Donc pour protéger Votre certificat Donc dans la partie Project Author Certificate Donc c'est ce mot de passe là Qu'il faut taper ici Voilà Normalement vous avez Rien d'autre à faire Par défaut Tout est préconfiguré Vous faites build ici En fait ça va créer Un package TPK Package TPK Qui sont normalement Les packages Qu'on met sur le store Samsung Donc les packages Tizen Commercialisés Et puis ça va envoyer ça Sur votre montre Donc vous voyez ici Que le nécessaire est fait Donc ici ma montre Me demande L'accès au capteur Donc évidemment Je vais accepter Puisque l'accès au capteur C'est parce que J'ai mis le rythme cardiaque Voilà Donc là j'active Et puis vous voyez Que ça y est Ça fonctionne Donc j'ai bien la montre J'ai bien la date J'ai bien l'heure A laquelle je tourne cette vidéo Et puis on voit bien Mon rythme cardiaque Qui est donc en bas à gauche Et puis en bas Vous avez aussi Alors si le focus Se fait bien Voilà En bas vous voyez aussi Le capteur de pas Et qui lui aussi est activé Voilà Je vous refais une dernière fois La procédure Vous allez voir Que si on le fait Comme ça à la chaîne Qu'on enchaîne Les uploads vers la montre En fait c'est facile Puisque l'application Est en route Le mot de passe A été tapé L'application connait Votre montre Donc c'est beaucoup plus simple Donc ici je choisis Donc la montre analogique Qu'on a fait tout à l'heure Et puis de la même manière J'appuie soit sur F9 Soit je sélectionne à droite Toujours la montre Donc pour envoyer vers la montre Ce cadran Toujours les mêmes menus De confirmation Donc ici le Louisian Display Que je désactive Parce que je n'en veux pas Le panneau ici de confirmation Donc je lance la construction La construction alors Ça va prendre un petit peu de temps Puisque de toute façon Donc déjà il faut l'envoyer sur la montre Mais pour pouvoir l'envoyer sur la montre Je vous l'ai expliqué Il faut passer par le smartphone Donc le temps que le PC Fasse la construction L'envoie Et dans quelques secondes On va voir la montre se réveiller Et le cadran arriver sur la montre Donc voilà la montre se réveille Et hop le cadran est là Fonctionnel Donc vous voyez ici Même principe On voit l'interface de la montre J'ai bien à gauche Le pourcentage de la batterie Et c'est bien une montre analogique Et tout ça Donc ça fonctionne aussi très bien Je vais vous montrer quand même Pour finir Deux des projets que j'ai faits Donc la montre Mickey Mouse Ici pour vous montrer Comment elle fonctionne Donc ici avec le principe des calques C'est très simple Si je vous les cache Donc vous avez le fond de la montre Qui est en fait un gif animé Vous avez la tête de Mickey Qui est au premier plan Qui permet d'être devant les bras Et puis vous avez ensuite Tout simplement les deux bras Les deux bras qui tournent En fonction de l'heure à laquelle il est Et puis j'ai rajouté ici Le jour Et puis le numéro du jour Et c'est tout C'est pas plus compliqué que ça Vous voyez faire une montre Alors il faut quand même animer ici Le corps de Mickey C'est le petit côté un petit peu compliqué Pour cette montre-ci en particulier Mais sinon c'est pas plus compliqué que ça De faire une montre Mickey Pour la montre GoldenEye Je vous montre aussi Ce qu'il en est Donc la montre GoldenEye Alors la mienne La voici Donc là je vous montre Une petite subtilité Donc vous voyez à nouveau Les calques qui sont là Les calques en eux-mêmes Donc il y a quand même Plusieurs calques Qui sont intéressants Celui qui est le plus intéressant Regardez C'est celui qui s'appelle GoldenEye Ici Qui est la montre en fait Qui s'affiche ici Alors ici vous avez Donc je le répète Vous avez la prévisualisation De ce qui se passe Et c'est aussi sensible Aux appuis sur l'écran Puisque vous pouvez faire des zones Vous n'êtes pas obligé De ce que tout l'écran soit sensible Vous pouvez même avoir des zones de l'écran Qui vont réagir différemment Et donc faire changer Les informations qui apparaissent A différents endroits d'écran Donc moi j'ai choisi Que ce soit tout l'écran Qui soit sensible Et pour ça j'ai fait un calque ici Qui s'appelle le calque GoldenEye Qui est en fait L'image de fond Et si je double clique dessus Alors évidemment Il faut le déverrouiller Si vous voulez l'éditer Et vous voyez que Il y a un onglet Qui est l'onglet normal Alors ça vous l'avez déjà vu C'est l'onglet standard De dimension D'opacité Tout ça Onglet de fond Enfin d'image Quand on fait image Et qu'on choisit ici Une image Mais vous avez l'onglet action Et dans l'onglet action ici Vous pouvez configurer Donc sur tap Donc sur appui Changer l'image Et vous pouvez mettre Quelle est l'image Alors là où les images Moi j'en ai mis une Mais vous pourriez passer En revue différentes images Pour pouvoir basculer En fonction de votre humeur D'une image de fond à l'autre Ce serait tout à fait possible Vous pourriez même changer De version de montre Enfin etc Toujours en ayant Le même cadran La même montre chargée Voilà C'est pas plus compliqué que ça Et donc vous voyez Que faire une montre Enfin faire un cadran de montre En tout cas pour Samsung C'est vraiment l'affaire De L'affaire de quelques minutes On a fait cette montre là ensemble Je vous ai montré Alors évidemment j'ai un petit peu L'habitude de le faire Mais vous voyez que pour faire Ce rendu là Ça a pris quelques minutes C'est poussé sur la montre Et c'est fonctionnel Et donc vous voyez Que c'est pas super compliqué Alors ensuite Vous pouvez si vous le souhaitez Commercialiser les cadrans Pour ça vous avez Une section In-app purchase Que vous pouvez activer En cliquant sur ce bouton là Et qui vous dira Pendant combien de temps Vous voulez que l'application Soit gratuite Pour un utilisateur Avant de devenir payante Et puis vous pouvez aussi Pousser sur le store Avec le petit bouton en haut à droite Ici le petit panier Un upload vers le market Mais alors pour ça Il ne faut pas avoir Passé en revue Distribution certificate Et tout ça Donc il faut avoir Un compte Samsung certifié Un compte développeur Samsung certifié Ce qui est plus compliqué maintenant Suite aux différents abus Qu'il y a eu Sur le market Samsung Il faut maintenant Montrer patte blanche Si vous voulez le faire Mais vous pouvez Même si vous voulez En série Générer des cadrans de montre En fonction de vos goûts Et du goût des gens Qui sont prêts A vous acheter vos cadrans Voilà en gros Galaxy Watch Studio Et comment faire Ses propres cadrans de montre Sur sa montre Vous voyez que ce n'est pas compliqué Que ça prend quelques minutes Le plus compliqué Je vous le redis C'est vraiment De faire en sorte Que votre téléphone Soit correctement relié en ADB Sur votre PC Et que votre montre Elle-même Soit connectée Sur votre téléphone En Bluetooth En débugage Et une fois que ça c'est fait Normalement Vous faites Run on device Et ensuite Il n'y a plus qu'à pousser En choisissant la montre Et normalement C'est assez facile Voilà j'espère en tout cas Que ma petite vidéo Vous aura aidé Dans la création De vos cadrans de montre Vous voyez à quel point L'écosystème Samsung Est souple en termes de création Vous pouvez y mettre Ce que vous voulez Donc soit ce que vous avez acheté Soit ce que vous avez En standard Soit même créer Vos propres cadrans de montre Et vraiment Personnaliser votre montre A votre goût Sans que ce soit Très compliqué à faire Voilà Et bien n'hésitez pas A me faire vos retours Dans les commentaires Alors je ne pourrais pas faire De l'aide individualisée Si vous ne vous en sortez pas Avec la partie débugage Il va falloir vous essayer De vous débrouiller par vous-même Mais je peux toujours essayer De vous assister Si vous avez quelques questions En tout cas N'hésitez pas A me faire part de vos retours Même me partager Si vous avez un compte Twitter Ou Instagram Envoyez-moi vos réalisations Je serai curieux De voir ce que vous avez fait Et puis Et puis voir aussi Si vous avez réussi A vous en sortir Avec mes indications Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Puis je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo